Alors, oui, donc, merci beaucoup à vous d'être là, on est devenu aussi nombreux, si tard. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des recherches que j'ai faites autour effectivement de l'évaluation de la narrativité chez l'enfant et de l'évolution de la narrativité. Je voulais, en tant que position un peu débutante de ce cycle de conférences, faire plutôt un panorama des aspects théoriques autour de l'identité narrative et puis de vous exposer un peu différentes voies, donc les voies neuroscientifiques, les voies philosophiques, les voies développementalistes, essentiellement d'ailleurs, qui vont pouvoir nous éclairer sur l'identité narrative et puis j'essaierai de coller un peu quand même au titre, entre, dans ce que j'ai donné il y a longtemps, les récits de vie entre fiction et réalité. Au fond, comment s'alimente un récit ? Pourquoi un récit de vie ? C'est la question à laquelle je voudrais répondre. Et comment s'alimente un récit de vie entre la fiction et la réalité ? Voilà. Donc, j'aborderai aussi assez peu, je vais commencer par dire ce que je ne ferai pas. J'aborderai assez peu l'aspect psychanalytique et psychopathologique en m'intéressant beaucoup plus aux aspects du développement normal, notamment philosophique, de l'identité narrative, puisqu'il y aura d'autres interventions, notamment celle de Bernard Gold, celle de Sylvain Missonnier, Alexandre Novo aussi, avec lesquels j'ai participé, enfin, j'ai participé à la recherche, voilà, qui y reviendront. Et puis, il y aura ce point aussi avec Delphine de Vigan sur l'aspect beaucoup plus fictionnel. Voilà. Alors, des récits de vie. Pourquoi ? Ben, d'Ibor, pour commencer, donc cette phrase assez belle de Fernando Pessoa dans le livre de l'intranquillité. Et si, au fond, tout était dans la vie, comme dans les mille et une nuits, une histoire contenant d'autres histoires et se déroulant mensongère dans la nuit éternelle. Alors, un récit de vie, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il faut savoir que ça concerne chacun d'entre nous, sans cesse. Nous nous racontons des histoires, on ne peut pas faire autrement, pour établir une cohérence dans le vécu des événements qui se succèdent. Donc, par la narrativité, notre esprit tente de trouver un foyer narratif à chaque événement rencontré. C'est une activité proprement humaine, je vais y revenir, qui correspond au besoin de trouver et de donner un sens à la série d'événements vécus par un sujet. Alors, tout être humain est dès son origine un herméneute, c'est-à-dire un interprète des phénomènes considérés en tant que signes. Il y a Laplanche, Jean Laplanche disait que l'herméneute originaire est le petit être humain qui a à mettre en sens des séquences qui ont déjà du sens pour d'autres, le message des adultes, notamment dans sa théorie de la séduction généralisée des messages énigmatiques. Des récits autobiographiques célèbres ont jalonné la production littéraire culturelle, et je citerai sans exhaustivité du tout, mais pour les plus célèbres, Les Aveux de Saint-Augustin, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, Le Journal d'Anne Franck, Les Mémoires d'un Névropathe de Daniel Paul Schreber. Il existe une véritable science des histoires de vie, notamment depuis l'école de sociologie de Chicago dans les années 1920, et certains travaux ont été des bases de travail pour les sociologues. Alors j'ai trouvé ça, par exemple il y a eu Mémoire d'un paysan breton, de Déguigné, où Bourdieu, qui a pourtant beaucoup critiqué l'approche par les récits de vie, a coordonné un ouvrage dans les années 80, La misère du monde, qui était un recueil de récits de vie. Cette approche sociologique et psychologique des histoires de vie permet, selon l'heureuse formule d'un sociologue, Vincent de Gaulle et Jacques, d'éviter le double écueil du concept sans vie et de la vie sans concept dans la recherche en science humaine. Un récit individuel devient ainsi un objet d'étude sur lesquels on applique une grille d'analyse conceptuelle dans une dialectique fructueuse qui vise à illustrer un concept généralisant. Alors ça peut paraître un peu théorique mais j'y reviendrai sur la notion, parce que ça illustre déjà beaucoup, la notion de modèle et d'exemple et ce va et vient qu'on va faire, que notre esprit va faire sans cesse, entre des modèles que l'on construit et des exemples au fur et à mesure des expériences rencontrées. Dans le champ de la psychologie, ce serait le cas clinique, cas unique ou vignette clinique selon la longueur, qu'on utilise fréquemment pour illustrer et accréditer un concept. Il faut souligner d'ailleurs que la plupart du temps, ça épouse admirablement le concept illustré. Dans un mélange fictionnel. Or, seul le va-et-vient entre le concept généralisant et l'expérience individuelle permet d'accréditer et d'affiner le concept et permet surtout, ça c'est primordial, de transmettre une connaissance. Ça permet de transmettre une connaissance généralisante, une forme de modèle avec laquelle nous allons pouvoir comparer notre propre expérience. Nous pouvons d'ailleurs remarquer notre insatiable appétence pour les récits de vie, que ce soit dans nos expériences professionnelles de psy, ou dans l'intérêt que nous portons pour les faits divers, donc tu as cité les faits divers, les représentations artistiques, le théâtre, le cinéma notamment avec l'explosion des biopics ou films biographiques qui racontent des histoires de vrilles. Alors c'est intéressant parce que le fait qu'elle nous ramène à un événement, à une personne vraie, fait qu'on y croit encore davantage. Même si elles sont très refictionnées. Je ne sais pas comment on peut dire. Alors il faut d'abord préciser que tout récit est pris dans une culture donnée et limité par les contraintes du langage dans lequel il est transmis. Donc à partir de ce principe, on pourrait se dire qu'aucun récit ne peut résumer une vie. Autrement dit, aucune vie ne peut se dire pleinement. Mais aujourd'hui, je voudrais tenir la position inverse, à savoir pourquoi un récit de vie ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le récit de vie est la seule manière d'appréhender la temporalité, le rapport à l'autre et par un phénomène réflexif, le rapport à soi-même. Donc notre rapport au monde externe, au monde des sensations, au monde des perceptions, je vous en montrerai des exemples, au monde des autres et à notre monde interne passe nécessairement par le récit. Par ailleurs, le récit de vie ou récit autobiographique est nécessaire à la constitution de notre identité, mais bien plus, il peut être considéré comme superposable à notre identité. En d'autres termes, ce que nous sommes se superpose à ce que nous racontons de nous-mêmes, à autrui et à nous-mêmes. Et j'insiste sur cet ordre parce que c'est sans doute comme ça que ça se passe, même si c'est très concomitant dans le temps. Ce serait d'abord à l'autre et ensuite à nous-mêmes qu'on se le raconte. Le récit est une suite de signes organisés de manière à transmettre un contenu narratif, donc c'est l'aspect de la narrativité, réel ou imaginaire se déroulant dans le temps. Donc d'emblée, la définition du récit comporte les notions de temporalité par la suite de signes et d'altérité en ce qui concerne la transmission. Par le récit, je raconte à autrui et à moi-même ce qui me relie et ce qui me différencie des autres humains et à moi-même ce qui me caractérise malgré les changements du temps. L'homme, qui est le seul animal être de langage et de devenir, qui est capable de se raconter des histoires concernant son origine et son avenir. La capacité à raconter une histoire cohérente et plus précisément sa propre histoire, personnelle et collective, caractérise l'être humain. Le récit autobiographique adressé aux autres et à soi-même contribue également à forger notre propre identité. Paul Ricoeur, j'y reviendrai longuement, affirme sa conviction que le discours va au-delà de la simple utilisation du langage et qu'il est, je cite, une expérience, une manière d'habiter et d'être au monde. Entre la naissance et la mort, je cite encore, chacun peut organiser, structurer et donner un sens à son expérience temporelle par le récit. La narrativité permet de définir l'identité humaine en la décrivant et en la prescrivant en retour. Alors l'identité, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un peu comme la temporalité. Spontanément, elle nous semble évidente si on ne cherche pas à la décrire. Dès qu'on s'y penche, elle se dérobe. Saint Augustin, à propos du temps, nous dit dans les aveux « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je sais. Si on me le demande et que je veux l'expliquer, je ne sais plus. » Leur signification se dérobe à toute tentative de définition et le langage échoue à les décrire complètement, au risque d'aboutir à une aporie, c'est-à-dire à une contradiction complètement insoluble. Par exemple, à propos du temps, Saint Augustin décrit qu'on peut soutenir avec une grande rigueur que tout est présent. Dans le présent du passé, le souvenir. Le présent du présent, l'attention. Et le présent du futur, l'attente. Et à l'inverse, que le présent n'existe pas, puisque dès qu'on dit qu'on est au présent, il est déjà passé au passé. Alors, l'identité est, selon les définitions, l'ensemble des données de faits et de droits qui permet d'individualiser quelqu'un. C'est aussi le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. C'est aussi la représentation de soi que se fait un individu associé à un sentiment de continuité et de permanence. Ce sont les définitions dans le Larousse. Ainsi, l'identité, c'est ce qui est inscrit sur les doigts, les empreintes, la cartographie génétique, les papiers. Ou c'est aussi une idée, une représentation que l'on se fait de soi. Dans tous les cas, l'identité, c'est ce qui demeure au travers du temps. Alors, se pose alors une question. Est-ce que l'homme serait condamné dès sa naissance à un déterminisme précoce qui contraindrait son destin ? Or, aujourd'hui, je voudrais soutenir que l'identité se construit et peut se modifier, notamment au travers du récit. L'identité de l'être humain est à la fois définie et menacée par l'altérité, la relation à l'autre. En tant qu'appartenant à l'espèce humaine, je suis à la fois pareil et différent de l'autre. Et c'est dans toute la mesure de l'écart qu'on va pouvoir se situer et s'identifier. Elle était aussi définie et menacée par la temporalité. Et ça pose la question de la relation à soi-même changeant au cours du temps. Suis-je le même que dans mon passé ? Et ça pose aussi la question par rapport à l'autre au travers de la promesse. Est-ce que je peux tenir un engagement vis-à-vis de quelqu'un dans le futur ? La narrativité permet de relier ces deux menaces identitaires par le récit. Et le récit, comme tout acte de langage, constate la menace identitaire étant d'y remédier. Il mesure l'écart entre soi et l'autre et l'écart entre soi et soi au cours du temps. C'est dans la mesure de cet écart que se construit notre identité. Parler de soi, c'est toujours marquer sa différence, sa singularité. Et dans le même temps, par le contexte même de l'interaction, c'est affirmer son appartenance à un groupe, au groupe des humains. Le récit de vie porte la trace de l'attention entre ce désir d'autonomie et l'engagement qui vient limiter notre autonomie, l'engagement à l'égard des autres. Cette capacité narrative nous permet de construire une identité qui nous relie aux autres et nous en différencie et qui nous permet de revenir de manière sélective sur notre passé tout en nous préparant à affronter un futur que nous imaginons. L'acte narratif permet au sujet de s'instituer dans la temporalité en même temps qu'il expose au risque de l'altérité. Et en psychopathologie, où le rapport au temps est le plus souvent altéré, l'acte narratif permet au patient de se réinstituer dans la temporalité en s'appuyant et en surmontant le risque de l'altérité dans la rencontre avec le thérapeute. Voilà, mais j'insisterai assez peu sur cet aspect thérapeutique du récit. Voilà, on va attaquer après cette introduction un peu indigeste, mais vous verrez maintenant on va diluer tout ça pendant le temps qui reste, on va diluer tout ce que je vous ai dit là. Voilà, alors aujourd'hui je vais essayer de tenter un parallèle, j'espère qu'il va y arriver, entre l'histoire collective qui m'a paru intéressant, de mettre en parallèle l'histoire collective de l'humanité et le récit de vie intellectuelle, dans une espèce de va-et-vient. Alors dans un premier temps, donc on parlera du développement de la capacité narrative dans l'espèce humaine, chez l'homo sapiens, ensuite du développement de la narrativité chez l'être humain, avec les premières étapes développementales chez le nourrisson, avec les apports notamment du développement de Daniel Stern avec les enveloppes protonarratives et les apports de la théorie de l'attachement. Ensuite, sur l'aspect philosophique avec Paul Ricoeur, bien sûr, et son concept d'identité narrative dans soi-même comme un autre, une petite récréation avec quelques expériences neuroscientifiques qui vont montrer que nos sens nous trompent, au fond, et que toute perception est l'objet d'une reconstruction. On n'a aucun rapport direct au monde, au monde extérieur de sensations, au monde des autres et à soi-même, si ce n'est par le récit et par la construction de modèles. Et ensuite, je finirai par le titre, pour essayer de coller un peu au sujet, dans le rapport entre la fiction et la réalité dans les récits de vie, qu'ils soient collectifs ou individuels. Voilà. Alors, ne cherchez pas à lire, ce n'est pas très important, je vais vous dire. Alors, le récit de vie fait intervenir la fonction narrative qui est le propre de l'espèce humaine. Elle est spécifique à l'être humain, mais aussi essentielle à l'espèce humaine, essentielle en tant que nécessaire à notre survie, mais aussi à l'origine même de notre survie et de notre qualité humaine, qui nous situe, nous, humains, entre nature et cultures, mais bien davantage des êtres de culture que de nature. La plupart des scénarios du développement du langage dans l'espèce humaine comportent une évolution en deux étapes. Donc, l'apparition, il y a un peu plus de 100, d'un million d'années, d'un proto-langage, donc il y a beaucoup, c'est très très long, enfin c'est très très loin, chez l'Homo Erectus, avant l'émergence du langage proprement dit, il y a une centaine de milliers d'années chez l'Homo Sapiens. Et seul l'Homo Sapiens possédait des caractéristiques du langage qui permettaient la véritable mise en récit. Donc les caractéristiques essentielles du langage humain, on reviendra sur ces caractéristiques essentielles, permettant de produire un véritable récit correspondent à un stade de développement extrêmement récent de l'évolution sur l'échelle du développement des hominidés. Voilà, y compris les recherches récentes, puisque il n'y a pas longtemps j'entendais qu'on avait découvert des Homo Sapiens plutôt au Maghreb plutôt qu'en Éthiopie. Voilà, et en fait c'est intéressant parce que j'entendais aussi que les anthropologues en ce moment renoncent à écrire l'histoire de l'humanité sur un modèle comme s'il s'agissait d'un être humain, c'est-à-dire le point zéro de l'humanité avec une personne qui serait à l'origine, ou deux personnes, en gros l'histoire d'Adam et Ève qui sera à l'origine. Et probablement des espèces, des groupes humains différents ont coexisté sur plusieurs endroits de la Terre à un moment, il y a eu des mélanges sûrement entre différentes espèces, et finalement on ne trouvera pas un foyer d'origine de l'espèce, mais plusieurs foyers. Mais ce qui est intéressant, c'est tout à fait compatible avec la thèse notamment qu'a développée Bernard Victorie qui est un anthropologue anormal, a développé une thèse originale qui a fait un lien de causalité directe entre l'apparition de la fonction narrative et la survie de l'homo sapiens moderne par rapport aux autres homo sapiens archaïques qui coexistaient à un moment donné sur Terre. Initialement, chez l'homo erectus, donc ils avaient déjà, ils avaient déjà domestiqué la culture, la sédentarité, la chasse, ça c'était assez, les outils aussi de chasse, ça c'était assez acquis il y a très longtemps. Mais le système de communication des hominidés se serait constitué ensuite par étapes, et les hominidés archaïques étaient dotés d'un protolangage, le protolangage qui ne possède pas de propriété syntaxique ni sémantique, et qui est limité à des actes simples de communication qui portent sur la réalité sensible et immédiate. C'est-à-dire que ça ne permettait de ne parler que de choses qui sont dans la proximité géographique immédiate et la proximité temporale immédiate. On ne pouvait parler que du ici et maintenant. le présent et la proximité. Seuls les homo sapiens modernes ont acquis un langage avec une fonction narrative qui permette de raconter quelque chose qui n'est pas dans le champ perceptif immédiat, notamment une action passée. Alors c'est un peu flou, mais on va revenir sur trois propriétés fondamentales du langage humain. La récursivité, je vais en reparler, les marqueurs de temporalité et les marqueurs de modalité. Alors la récursivité, c'est une propriété qui est très très importante. Parce qu'en fait, c'est le fait de repérer et de répéter une même règle de structure, de repérer plutôt une règle de structure dans une proposition, et de pouvoir en extraire la modalité, la structure, et de pouvoir ainsi la répéter à l'infini. C'est ce qui fait qu'on peut parler de phrases à l'infini en accumulant le même rythme. Par le même modèle. Un enfant hier en consultation me disait, par exemple, à propos d'un petit test que je fais passer, donc c'est un enfant, le petit personnage enfant qui tombe du rocher, et lui me disait, c'est un très bel exemple de récursivité et de phrases qui s'allongent, il me disait, « Paul est tombé du rocher, ses parents se disputent, la mère dit que c'est la faute du père, le père dit que c'est la faute de la petite sœur, il regarde la fille d'un air méchant parce que c'est elle qui l'a fait tomber. » Donc voyez que dans ce cycle sujet-verbe-complément, en fait, le fait de repérer la forme syntaxique, la forme grammaticale, et de pouvoir la répéter à l'infini, c'est-à-dire on extrait un modèle dans une proposition, et on peut ensuite en changer le contenu. En gros, on extrait le style d'une phrase et on en change le contenu qui permet d'exprimer un éventail d'idées infinies. Voilà, donc la récursivité, c'est quelque chose de très très important et qui illustre bien, enfin, qui illustre bien notamment aussi la notion d'enveloppe protonarrative de Daniel Stern. Ensuite, dans le langage humain élaboré qui permet de produire un récit, enfin, donc 40 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Les marqueurs de temporalité sont très très importants, donc le fait de pouvoir parler du passé, du présent et du futur. Et les marqueurs de modalité. Alors les marqueurs de modalité, c'est par exemple, c'est pouvoir et devoir qui comportent deux sens. À la fois le sens pouvoir, il peut être là, il a le droit, sur l'aspect de la morale et du droit, c'est la valeur déontique. Et ensuite, sur la valeur hypothétique, il peut être là, ça veut dire il se peut qu'il soit là. C'est-à-dire que le langage humain nous permet aussi de parler de choses qui ne sont pas sûres, de parler de choses conditionnelles. Donc ça nous permet de parler de manière illimitée de choses, de parler de manières qui ne sont pas dans le champ sensoriel immédiat, donc passé, présent, futur, et de parler de choses qui ne sont pas certaines. Si c'était passé ça. Voilà, en fait, c'est la base de tous les contes. Il était une fois dans un royaume éloigné et imaginaire. Alors, c'est là que ça devient très très intéressant, parce que pour Bernard Vittori, la maîtrise des marqueurs temporaux rend possible la transmission d'expériences passées et auraient permis, passé et possible, et qui auraient permis uniquement à nos ancêtres, aux homonarrances, d'éviter la reproduction à l'identique d'expériences catastrophiques qui compromettaient la survie du groupe. C'est-à-dire que cette fonction narrative qui permet la remémoration expliquerait l'exceptionnel destin et même la survie de notre espèce par rapport aux autres espèces. Je citerai Pablo Neruda qui disait dans un de ses textes, « Les peuples qui oublient leur passé sont condamnés à le répéter indéfiniment. » En fait, il y a tout un développement, Vittori fait tout un développement assez intéressant, où il dit que les homo sapiens, finalement tous les homo sapiens, semblent avoir traversé une période extrêmement critique où l'accroissement de leur intelligence a privilégié leurs bénéfices individuels en les affranchissant des instincts de survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'il semble avoir existé une période extrêmement critique où les hommes étaient suffisamment intelligents pour s'affranchir des instincts qui assuraient la survie de l'espèce, mais pour assurer leur survie individuelle, ça mettait en péril la survie de l'espèce. Et alors Vittori passe en revue les différentes causes d'extinction de tous les autres groupes d'homo sapiens et conclut qu'aucune cause exogène ne peut rendre compte de l'extinction totale d'une espèce. Ainsi, seules des causes endogènes et des phénomènes de dérégulation sociale, conséquences paradoxales de l'accroissement de l'intelligence individuelle, peuvent expliquer cette impasse évolutive. Ce qui fait un peu peur actuellement. Voilà, et là c'était il y a 40 000 ans. Voilà, ainsi les homo sapiens sont devenus capables à la fois de s'entretuer et de se raconter une histoire, de rejouer des événements passés. L'agrandissement des groupes d'homo sapiens sédentaires a nécessité la mise en place de règles de régulation sociale, évitant l'auto-extermination. Ainsi, l'augmentation des capacités cognitives, notamment du cortex frontal et préfrontal, a eu une destinée opposée selon les groupes. Ils ont précipité les archaïques vers une autodestruction totale et ont conduit nos ancêtres à un véritable succès évolutif, grâce au développement d'un sens mimétique. Un sens mimétique qui permet de rejouer des événements passés. Alors, c'est pas très savant, en gros, c'est... Tiens, en fonction de ce qui se passe là, il s'est passé dans un village à côté, il y a 10 ans, la même chose, et le village a été exterminé. Et en gros, ça fait que le pouvoir se déplace du plus fort, pas seulement au plus savant, mais au plus convaincant. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est la fonction argumentative qui va jouer. C'est pas tellement celui qui dit la vérité, mais celui qui est le plus cru. Voilà. Ensuite, donc, par la fonction narrative, les homo-narrants ont été les seuls à pouvoir ensuite ritualiser des entreprises de commémoration collective en utilisant un processus mimétique, donc dans le sens de rejouer un événement passé. Donc le rite est une rhétorique, c'est-à-dire un art de l'action du discours, un art de persuader, en actes que la société doit respecter. Et ce serait à l'origine de tout notre corps de loi. C'est un acte qui vise le maintien de l'ordre social. Voilà. Notamment pour instaurer un corps de loi régulatrice, régulatrice de la violence fondatrice originale de tout groupe humain qu'avait décrit René Girard. Donc ainsi, l'homme est le seul primate capable de véritablement mimer pour rejouer des événements passés dans un premier temps par le rite et les mettre en récit dans un deuxième temps par le mythe. Ainsi, la mimesis et le langage permet de passer de l'imitation gestuelle au récit, de l'acte à la parole. Et en fait, on voit qu'il y a tout à fait un parallèle qu'on pourrait faire entre la phylogénie, le développement de l'espèce, et l'ontogénie chez l'enfant, dans son développement précoce. Quoique, chez l'enfant, le langage arrive tôt. Quand même. Le centre organisateur de l'évolution de l'espèce se déplace du biologique vers le social et le symbolique et qui permet d'échapper aux contraintes de l'évolution déodarwinienne. Avec le temps, celui qui a le plus de pouvoir est celui qui convainc les autres, bien plus que celui qui sait, car l'éloignement temporel entraîne un rapport assez vague avec la réalité de l'événement historique originel. Le rite et le mythe, par leur qualité de représentation, s'éloignent de l'événement historique réel et deviennent un mixte entre fiction et réalité. L'homme moderne apparaît donc comme un homo narrance qui se distingue des autres espèces qui l'ont précédée, non pas par son intelligence, mais par sa capacité à raconter sa propre histoire, source d'une nouvelle sagesse fondatrice des sociétés humaines. Alors, qu'en est-il sur le plan individuel, dans le développement de chaque être humain ? Comment le développement de chaque individu garde les traces de l'évolution de l'espèce et conserve en accéléré les stades de développement de l'espèce humaine ? Alors, pour ça, on va s'appuyer sur deux choses. Les aspects des développementalistes, dont Daniel Stern, qui a beaucoup écrit avec le monde interpersonnel du bébé, sur le développement précoce et l'attachement dans un deuxième temps. Alors, dans le domaine du développement précoce, Stern a décrit l'organisation des expériences sensorielles précoces lors des séquences interactives entre le bébé et sa mère sous forme d'enveloppes narratives, d'enveloppes proto-narratives. Ces enveloppes sont des unités de base qui permettent au bébé d'intégrer une expérience qui se déroule dans le temps. Stern a insisté sur l'aspect rythmique de ces interactions avec la notion d'accordage affective, unie ou transmodale, selon les cas. Aristote, c'est intéressant, relevait déjà, je le cite, le caractère primitif du sentiment des intervalles. Et Stern insiste beaucoup là-dessus, notamment, c'est très en lien aussi avec, même dans la vie in utero, avec ce qu'a décrit Suzanne Maiello avec la notion d'objet sonore, sur la notion de temporalité d'intervalle qui est une inscription très précoce dans l'esprit humain, dès la vie in utero. Donc, dès les premières heures de sa vie, au fur et à mesure des expériences interactives avec la mère, le bébé va construire une forme de modèle interactif, en quelque sorte, un contenant de relations, un style relationnel entre sa mère et lui. La temporalité avec la notion de rythme et d'intervalle est essentielle dans la constitution de ces enveloppes. Le bébé met en relation ses propres émissions avec les réponses maternelles selon une causalité temporelle. C'est-à-dire que si la réponse maternelle arrive dans une période suffisamment, une fenêtre temporelle suffisamment proche de l'émission de son signal, le bébé va le mettre en lien avec son signal. C'est-à-dire que si la réponse de la mère arrive trop tardivement, c'est perdu, il ne peut plus le mettre en lien. Si elle arrive un peu trop tôt et qu'elle précède sa demande, il ne pourra pas non plus la mettre en lien. C'est-à-dire qu'il y a toute une période critique dans chaque signal que va envoyer le bébé durant laquelle la réponse de la mère ou de la personne qui s'occupe du bébé va arriver et qui va permettre au bébé de faire une relation causale entre la réponse de la mère et son appel. Ces enveloppes sont en quelque sorte une forme de représentation analogique, une sorte de prototype de souvenirs généralisés avec lequel va être comparée l'expérience présente. Les expériences préverbales du nourrisson vont donc s'organiser très tôt en unités élémentaires de structures narratives. Ce repérage des invariants, vous voyez, ça a un rapport avec la récursivité du langage humain, ce repérage des invariants au sein des expériences interactives précoces va permettre une intégration de ces expériences interactives sous une forme organisée avec la construction de représentations généralisées. Ce sont des représentations qui sont des constructions, un mixte d'expériences vécues et d'abstractions. Pour Stern, c'est une des premières transformations d'aspects symboliques qui va servir de modèle pour le développement d'un soi verbal à partir de 18 mois, avec la transposition dans l'appareil de langage. Donc, dès les premiers mois de l'histoire précoce, on voit que le rapport au monde du bébé s'inscrit dans l'intersubjectivité, c'est-à-dire dans l'altérité, et dans la temporalité. Voilà pour les enveloppes protonarratives du bébé. Du côté de l'attachement. Alors, la théorie de l'attachement, qui a été décrite par John Bowlby dans les années 50, a conceptué la façon dont le bébé va s'autonomiser par rapport à sa mère dès les premiers mois de vie. L'attachement explore les liens entre le bébé et sa mère, sinon dans l'autre sens, on parle de bonding, et la façon de s'appuyer sur celle-ci en tant que base sécure. Il décrit surtout la balance entre l'exploration du monde extérieur et la recherche de proximité avec la mère. Dès les premiers mois de vie, dans les expériences de la vie quotidienne, et ensuite, ça va être évalué par la situation expérimentale de la situation étrange. Le bébé, dans ses interactions avec sa mère ou son représentant, alterne dans le temps des moments de rapprochement avec elle, de recherche de proximité et de sécurité, et d'autre part, d'exploration du monde extérieur, d'éloignement de la figure d'attachement en fonction de la situation et du sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, un bébé bien attaché, c'est un bébé qui fait le va-et-vient entre sa mère et l'extérieur. Ce n'est pas un bébé qui reste collé à sa mère. Au cours de la première année de vie, au fur et à mesure de ces séquences interactives, le bébé va construire des modèles internopérants, que j'ai mis ici en rouge au milieu, la M.I.O., des modèles internopérants, c'est le terme de Bolby, qui sont une forme de généralisation des situations interactives. qui vont avoir tendance à se stabiliser et à définir un style d'attachement dès la fin de la première année qui va être actif au cours de la vie entière, mais qui va surtout avoir tendance à se réactiver en situation de vulnérabilité. Ainsi, on pourrait dire que le bébé, au bout d'un an de vie, se fait une idée de sa mère en tant que base sécure, c'est-à-dire quand je suis en difficulté, à quel moment je peux l'appeler, à quel moment est-ce que je peux compter sur elle, est-ce qu'il vaut mieux que je compte sur moi. Alors, ce n'est pas seulement lié aux qualités ni du bébé ni de la mère, mais c'est lié aux qualités des deux, aux qualités de l'interaction. Voilà, donc en gros, avec la situation étrange, donc Marie-Enswerth en 1978 qui a créé cette situation très standardisée qui permet de la répliquer dans des populations différentes, on a décrit quatre catégories d'attachement. Du plus éloigné du bébé, le plus éloigné qui fait le moins appel à sa mère et qui prône beaucoup l'autonomie, c'est l'attachement évitant. Ensuite, il y aurait l'attachement sécure, l'attachement en vivant en résistance, c'est celui qui vraiment qui recherche la proximité avec sa mère et qui ne peut plus s'en détacher. Et ensuite, dans un deuxième temps, a été décrit la quatrième catégorie, la catégorie désorganisée. Mais vous voyez, c'est encore ici une fois une histoire de balancier, de balancement, d'équilibre entre deux pôles, proximité ou rapprochement. Le déplacement de l'étude de l'attachement à partir du comportement du bébé vers l'étude des représentations d'attachement à partir du discours de l'adulte a constitué un vrai virage historique en 1985 avec la porte de Marie Main. Et donc là, on en revient davantage à notre sujet. Notamment grâce à son outil d'évaluation, l'adulte attachement interview. Donc c'est un instrument qui a été basé sur des bases linguistiques, notamment de la linguistique pragmatique de Grice qui ont remis donc l'intérêt majeur de Marie Main, c'est d'avoir remis au premier plan l'importance du discours mais tant dans sa partie informative, c'est-à-dire le contenu, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte, que dans sa partie formelle, c'est-à-dire son style. Et en fait, vraiment, le grand intérêt qu'elle a eu, c'était de nous dire qu'au fond, ce qui était le style, c'est-à-dire la façon dont est raconté un discours de vie est aussi importante que ce qui est raconté de ce discours de vie. Voilà, c'est basé sur la... Je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est basé sur la cohérence narrative entre les deux mémoires, le type de mémoire, la mémoire épisodique, puisque le... la mémoire biographique est stockée sous deux niveaux de la mémoire. La mémoire épisodique, une mémoire précise des événements historiques et une mémoire sémantique sous forme de souvenirs généralisés et abstraits. Et en fait, tout l'adulte attachement interview est basé là-dessus. Ça vise à évaluer la cohérence entre ces deux types de mémoires. Alors, ça peut paraître savant, mais ça ne l'est pas tellement. En pratique, c'est comment était la relation avec votre mère quand vous étiez petit. Alors, une histoire cohérente, ça serait, elle était douce, gentille, mais parfois un peu sévère. Et ensuite, ça va être, donnez-moi un exemple précis. Je lui ai dit, alors ça pourrait être, je me souviens, quand j'étais allé, j'avais une piqûre chez le médecin, elle m'a acheté un petit pain au chocolat, mais après, j'ai fait une bêtise et j'ai été puni deux minutes. Ça serait une cohérence. L'inverse, ça serait, voilà, comment était votre mère quand vous étiez petite ? Alors, elle serait douce, adorable et très gentille. Et puis, donnez-moi un exemple, je me souviens, quand j'ai eu cinq ans, elle m'a frappé et j'ai fini à l'hôpital. Et puis, quand j'étais blessé, enfin, vous voyez, des choses complètement incohérentes. Mais c'est des choses qui se voient en clinique, avec la résurgence de l'affect qui vient désorganiser complètement le discours. Voilà. Donc, l'analyse du discours autobiographique qui explore, notamment, les souvenirs d'enfance prend en compte le contenu, mais aussi la cohérence entre les niveaux épisodiques et sémantiques. Et donc, la théorie de l'attachement a redonné une place centrale à l'analyse du discours. C'est ce qu'on a appelé l'état d'esprit d'attachement, puisqu'ici, on ne parle plus du tout de la même chose, on ne parle plus d'un comportement d'attachement, mais d'une idée qu'on se fait de notre propre enfance par rapport à nos parents. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, la traduction vraiment de l'américain, c'est l'état d'esprit d'attachement. Nous, on la traduit aussi en représentation d'attachement. Ce qui renseigne sur la représentation d'attachement n'est pas tant ce qui est dit, alors bien sûr, c'est quand même mieux que ce soit cohérent, mais la façon dont c'est dit. Parce que la façon dont c'est dit nous renseigne sur la façon dont le sujet adulte a intériorisé son histoire précoce. C'est-à-dire que ça ne nous renseigne pas sur la réalité de l'histoire précoce, mais la façon dont il a pu l'intérioriser. Encore une fois, ici, j'insiste sur le décalage par rapport à la réalité, par rapport à la réalité de l'histoire précoce. Sinon, ça serait un peu décourageant sur l'aspect du déterminisme, notamment ce qui a été beaucoup critiqué par rapport à la théorie de l'attachement. Parce qu'on s'est dit que si à un an, c'est fixé, c'est plié, en fait. Puisque à un an, on a un style d'attachement qui va se décliner tout au long de la vie, voilà, c'est complètement déterministe. Or, ça s'est beaucoup complexifié la théorie de l'attachement avec le passage au niveau des représentations, puisque le passage par le discours et par la représentation vient se décoller pas tout à fait complètement, parce que globalement on garde une cohérence, mais peut venir se décoller par rapport à la réalité précoce. Le succès énorme dans le domaine de la recherche de la théorie de l'attachement tient deux choses. Dans le domaine de la théorie de l'attachement, pardon, dans le domaine de la psychologie du développement tient deux choses essentiellement. L'existence d'outils d'évaluation standardisés validés qui ont permis des études, des recherches et des comparaisons de groupes d'une part, et d'autre part, et c'est pour ça que j'ai choisi cette reproduction de Léonard de Vinci. Vous allez voir où j'en viens. La mise en évidence de la corrélation très très forte de la représentation d'attachement de la mère avec le comportement d'attachement de son bébé. C'est-à-dire que, en gros, la représentation, c'est-à-dire que l'idée que se fait la mère, ici on va prendre Marie au milieu, l'idée que se fait la mère de ses propres relations avec sa propre mère quand elle était petite va avoir tendance à influencer le comportement, va être très coléré en tout cas, au comportement de son bébé qui va alterner entre les phases de recherche de proximité, ici on voit dans le regard avec la mère, et de recherche et d'exploration du monde extérieur avec l'agneau. Voilà, donc c'est très très important par rapport à ça. Et encore une fois, ce tableau est assez exemplaire par rapport à l'attachement, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait exactement pour ça. On ne peut pas savoir en même temps, il était assez doué. mais parce que, vous voyez, c'est intéressant parce que Sainte Anne, la mère de Marie, est fait un peu en grisé par rapport à elle, c'est-à-dire que l'attachement peut être vécu comme quelque chose de très comportemental, c'est-à-dire on reproduit ce qu'on a vécu quand on était petit, ou des conseils directs de la grand-mère à la mère qui vont influencer la façon qu'elle aura de s'occuper de son enfant. Or, ici, le fait que ce soit grisé, on voit bien que c'est la représentation, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité de la grand-mère qui joue dans la capacité de s'occuper de son enfant, c'est l'idée que se fait la mère de sa mère avec elle quand elle était petite. Donc ça se joue sur trois générations. Mais c'est bien l'idée. Et en fait, ce qui est transmis, ce qu'a montré beaucoup Marie-Maine dans ses travaux, ce qui est transmis, encore une fois, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas moi j'ai fait comme ça donc tu dois faire comme ça. Ce qui est transmis, c'est l'idée que se fait la mère de ses propres relations et ce qui est transmis par la façon qu'elle aura de raconter son histoire. En gros, une mère qui aurait été maltraitée pendant son enfance ou qui aurait vécu des épisodes dramatiques pendant son enfance mais qui arrive à reconstruire un narratif cohérent durant l'âge adulte va avoir assez peu de risque de transmettre un attachement désorganisé à son bébé. Contrairement à une mère qui aurait vécu par exemple des choses assez habituelles mais qui garderait un aspect traumatique dans son récit. Donc c'est intéressant parce que ça décale encore une fois de l'aspect de la réalité unique et figée et de la répétition à l'identique et donc du déterminisme. C'est un peu pour ça qu'on est là pour essayer de changer les choses. Donc ça veut dire aussi qu'il existe donc ce n'est pas la réalité des relations précoces qui se répètent mais la représentation de ces relations précoces. Donc il existe toute une gamme de distorsions possibles et aussi de possibles reconstructions de ces représentations et que ces reconstructions vont se transmettre au bébé. C'est encore une fois un mix de réalité parce que ce n'est pas complètement déconnecté sinon ce sera un discours factice déconnecté de la réalité mais en même temps c'est un mix de réalité et de fiction mais je reviendrai sur la notion du mot fiction un mix de réalité et de fiction avec une possibilité de révision de son point de vue lors de la revisite de ses souvenirs d'enfance. Alors, revisiter ses souvenirs d'enfance justement c'est la part aussi de Marie-Maine dans l'adulte attachement interview ça n'est possible pour elle que dans l'acte narratif c'est-à-dire que c'est dans le modèle de l'interlocution. C'est en racontant son histoire à quelqu'un qu'on peut co-construire un récit de vie cohérent. C'est-à-dire que ça évalue aussi ce qu'a décrit beaucoup Fonaghi à Londres la capacité de conscience réflexive c'est-à-dire la capacité à réviser son propre discours au moment de l'énonciation. C'est-à-dire que ce que je dis à quelqu'un en fonction de sa réception chez l'autre vient en retour me modifier mon point de vue et me dire et me faire modifier mon discours. En gros c'est maintenant que je vous ai dit ça tout à l'heure par rapport à ma mère je me rends compte que c'est pas ça du tout d'ailleurs je suis encore très ému quand je vous dis ça parce que ça me touche je me dis que peut-être c'est pas tout à fait réglé ces histoires-là et bien ça ça serait vraiment le propre d'un discours sécure parce que c'est un discours qui est capable de se réviser et qui reste mobilisable dans l'interaction. Ce qui serait par contre un discours désorganisé c'est que la personne quitte la pièce ne puisse pas le supporter par une surcharge d'affect insupportable. Voilà donc la capacité de conscience réflexive c'est très important donc c'est la capacité à s'appuyer sur l'interlocuteur pour réviser son propre discours. Pour simplifier donc en gros par rapport à l'attachement on pourrait se dire que le comportement d'attachement chez le bébé évalue la capacité de l'enfant à se déplacer dans l'espace par rapport à sa mère pour la balance entre exploration et proximité tandis que les représentations d'attachement évaluent la capacité de l'adulte à se déplacer dans le temps pour explorer son monde interne à travers ses souvenirs d'enfance. Le bébé va s'appuyer sur la figure d'attachement pour se déplacer tandis que l'adulte va s'appuyer sur l'interlocuteur pour revisiter ses souvenirs d'enfance. On pourrait dire ainsi que le bébé au fond dès la première année de vie construit son rite personnel par rapport aux séparations et au rétravail précoce rite qui va être transposé et transformé par l'appareil de langage sous forme de mythe personnel pour l'adulte. Il va ainsi construire son roman familial mais dans ce passage à la fois du rite au mythe il y a là une continuité la plupart du temps mais aussi toute une voie à la transformation. D'ailleurs les études sur l'attachement montrent une certaine continuité entre les comportements d'attachement pendant l'enfance et la qualité du discours autobiographique à l'âge adulte. C'est-à-dire que globalement il y a eu des études qui ont évalué des bébés à l'âge de 1 an et qui les ont vues ensuite quand ils avaient 21 ans notamment il y a une étude qui a fait ça ils ont vu quand ils avaient 21 ans pour voir si le discours qu'ils avaient par rapport à leur enfance était conforme à leur comportement lorsqu'ils étaient enfants. Donc c'est vraiment sur la continuité c'est pas sur la transmission c'est sur la même personne et au fond ça a montré dans 74% des cas une continuité. Alors globalement donc c'est beaucoup mais en même temps ça montre aussi que dans 26% des cas ça n'est pas conforme c'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de notre propre enfance notamment dans ces cas d'évaluation n'est pas conforme à ce qui a été vécu comportementalement par le bébé. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi toute une voie à la fois de possible dégradation en cas d'événements traumatiques pendant l'enfance et l'adolescence mais aussi une possible réorganisation. Donc c'est à double tranchant ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'attachement. Alors l'identité narrative Paul Ricoeur qui est mort donc en 2005 a développé ce concept tout à fait fécond je trouve qu'en philosophie mais aussi en psychologie parce qu'il permet d'aborder la personne sous l'angle de son historicité et il rencontre à la fois de la permanence et du changement dans la constitution de l'identité. Alors il a d'abord écrit une oeuvre très importante donc Temps et récits en 1983 où son objectif initial était d'explorer le rapport de l'homme avec la temporalité et en gros il conclut qu'il n'y a aucun rapport direct l'homme est incapable d'avoir un rapport direct avec le temps la notion de temporalité et que l'homme n'est capable d'accéder à la temporalité qu'au travers du récit. Je le cite il n'est de temps pensé que raconté ce qui est intéressant c'est que son objectif initial qui était d'explorer la temporalité le ramène dans son oeuvre suivante à soi-même comme une autre à l'altérité. Il décrit dans Temps et récits trois phases de la mimesis à partir de la mimesis d'Aristote il décrit trois phases dans la mise en récit dans la mise en intrigue la mimesis 1 ou la préfiguration de l'action c'est-à-dire le fait que pour raconter une histoire il faut qu'on dispose tous des mêmes éléments de base c'est-à-dire le vocabulaire les mêmes mots en gros et des mêmes règles syntaxiques pour qu'on se comprenne et que ça veuille dire à peu près la même chose. La mimesis 2 qui est la configuration de l'action proprement dite c'est-à-dire la mise en oeuvre la mise en mouvement des éléments de la mimesis 1 des mots des verbes d'action qu'on met ensemble pour faire une phrase qui a du sens. mais surtout l'apport majeur de Paul Ricoeur parce que ça Aristote l'avait à peu près dit dans la poétique donc avant Jésus-Christ et l'apport majeur de Paul Ricoeur c'est la notion de mimesis 3 qui est la refiguration de l'action. Pour Paul Ricoeur le récit ne trouve son achèvement que chez le destinataire du récit c'est-à-dire que c'est le destinataire du récit qui vient clore le récit. Donc la mimesis 3 se situe à l'interaction entre l'émetteur du discours et le récepteur du discours. Alors vous allez me dire quand il n'y a pas de récepteur et bien en fait c'est pas grave parce que quand on parle le fait de parler c'est qu'on a déjà fait l'expérience de l'altérité sinon on ne parle pas. Et en fait ensuite on peut à partir de cette expérience de l'altérité on peut se passer de l'autre et on peut se parler à soi-même d'où son oeuvre ultérieure soi-même comme un autre. Sur la notion d'identité narrative c'est à dire qu'on se raconte à soi-même comme si on sortait de soi pour raconter à quelqu'un d'autre ce qu'on est nous-mêmes. Voilà et donc la mimesis 3 c'est très très important par rapport à la mise en récit. Alors Ricoeur souligne l'accès indirect à soi par le récit le nécessaire discours par le langage dans les chemins qui mènent à la constitution du soi et il conclut que la connaissance de soi est une interprétation de soi. D'où l'utilisation du pronom réflectif soi parce qu'on pourrait se dire que c'est un peu pédant qu'il aurait pu dire moi comme tout le monde mais en fait il réfute clairement la position cartésienne du jeu du rapport immédiat à soi et il insiste sur le rapport indirect à soi-même et à sa conscience et alors ça c'est intéressant parce que ça va être illustré ensuite par les neurosciences Ricoeur insiste sur l'illusion d'une connaissance intuitive de soi et sur le caractère indirect de l'accès à la conscience subjective alors il a ensuite décrit cette notion d'identité narrative dans soi-même comme un autre qui est une construction pour Ricoeur c'est une construction qui fait tenir ensemble les deux bouts de la chaîne la permanence dans le temps du caractère et celle du maintien de soi au travers de la promesse pour Ricoeur l'identité est un récit en perpétuel remaniement qui permet de se situer dans un équilibre entre permanence et changement dans le rapport au temps et à autrui l'identité d'un personnage alors Ricoeur se base beaucoup sur les écrits littéraires au départ avant de faire un retour sur l'être humain l'identité d'un personnage est équivalente à son histoire de vie et n'est accessible qu'au travers du récit pour cela ce qui est intéressant c'est l'analyse du langage humain il a beaucoup insisté sur la synthèse de la concordance discordance qui permet l'intégration narrative des événements dans une histoire de vie et qui permet de transmuer le destin le hasard en destin sur la notion de concordance discordance en gros Ricoeur dit que dans une histoire pour qu'elle progresse il faut qu'il y ait un peu de différence avec la notion d'enchassement d'histoire et de récursivité justement c'est à dire mettre une histoire qui est un peu en décalage avec celle qui précède pour faire avancer l'action sinon on est dans l'immobilité mais qui soit pas trop différente sinon on change d'histoire c'est toute sa notion de concordance discordance pour rester cohérent avec le but de raconter une histoire cohérente et notamment pour lui dans une histoire de vie on pourrait dire aussi donc la cohérence permet la poursuite de la même histoire qui est affectée mais non rompue par les événements qui sont intégrés et justement ces événements permettent de dynamiser le récit à l'inverse de l'événement de vie le traumatisme vient rompre l'histoire par son caractère trop différent donc l'effraction dans le récit vient rompre l'histoire de vie et le traumatisme reste une histoire isolée une petite histoire qui ne peut pas trouver sa place dans l'histoire de vie isolée figée dans un présent indépassable et le traumatisme devient alors le point d'origine d'un nouveau récit mais en décalage avec le récit de vie globale de l'humain alors pour lui le concept d'identité narrative dans soi-même comme un autre qu'il a écrit plus tard donc en 90 pour lui l'identité c'est un équilibre entre deux pôles un pôle fixe la mêmeté ou l'identité idem qui décrit essentiellement le rapport à soi-même dans le temps par rapport au passé qui se caractérise par la permanence dans le temps elle répond à la question que suis-je alors pour Ricœur c'est un peu compliqué parce que c'est pas tout à fait le moi de la deuxième topique de Freud parce que pour Ricœur c'est à la fois ce qu'il y a de plus de plus dur de plus immuable mais en même temps il y a toutes les aspects d'identification et de dispositions acquises qui se sont sédimentés qui viennent définir quelqu'un par exemple il prend des exemples dans son livre où il dit quelqu'un qui a toujours un chapeau par exemple si on dit le voisin qui a toujours un chapeau vous rentrez chez vous vous lui dites j'ai rencontré l'homme au chapeau du coup à partir du moment où on sait de qui on parle ça vient le définir et du coup ça rentre pour lui dans la même thé le deuxième pôle c'est l'identité ipsé ou l'ipséité qui décrit surtout le rapport aux autres dans le temps et le rapport au futur elle ne suppose aucun noyau fixe de la personnalité et théoriquement elle pourrait complètement s'affranchir de l'identité idem théoriquement ou alors dans certaines psychopathologies notamment les pathologies limites et les pathologies addictives où on a une inflation de l'ipséité et une grande baisse de l'identité c'est à dire qu'en gros c'est la promesse qui se réidère à chaque fois c'est demain j'arrête de me droguer ou demain j'arrête de boire et en fait on pourrait dire que les patients qui disent ça ils croient vraiment au moment où ils le disent mais c'est le problème de la promesse tenu comme s'ils pouvaient pas s'appuyer sur leur passé pour se dire mais j'ai déjà fait cette promesse et je sais que ça n'a pas tenu c'est à dire que ça se décale complètement l'identité ipsé devient toute l'identité du sujet il y a Maurice Corcos qui a fait une recherche chez les adolescents limite sur l'inflation de l'ipséité voilà donc l'ipséité répond à la question qui suis-je et qui est plus en rapport avec la deuxième topique de Freud sur l'idéal du moi voilà et qui permet de se construire une identité avec une dimension éthique c'est à dire que pour Ricoeur c'est très important l'éthique la fidélité à soi-même et à autrui avec notamment la notion de la promesse c'est à l'heure actuelle où je te parle je suis capable en m'appuyant sur mes expériences passées de promettre quelque chose du futur quels que soient les changements qui vont arriver d'ici là alors il faut souligner quand même que la promesse et l'engagement donc c'est très important pour Paul Ricoeur et la notion d'identité narrative c'est intéressant parce que délibérément il se situe hors des conceptions freudiennes et il exclut vraiment l'inconscient dans sa conception de l'identité c'est à dire qu'en tant que philosophe et philosophe chrétien protestant pour lui c'est avant tout une construction consciente volontaire et porteuse d'éthique la construction de l'identité le cerveau représente 2% de la masse corporelle et consomme 20% de l'énergie dépensée par l'organisme ce qui est complètement démesuré par rapport à la masse les études neuroscientifiques c'est ancien mais plus récentes s'intéressent de plus en plus à l'activité de base du cerveau c'est à dire sans tâches particulières il semble que contrairement à l'impression que l'on a le cerveau de base a une activité extrêmement importante qui est essentiellement une activité associative associative au sens de la mise en relation plusieurs zones cérébrales et l'activation préférentielle de zones particulières la focalisation sur une tâche ne demande un surcroît d'énergie que de 0,5 à 1% c'est à dire que contrairement à ce qu'on croit quand on s'attache à une tâche ou quand on réfléchit quand on fait quelque chose on met beaucoup plus d'énergie à inhiber notre activité de base qu'à activer la zone précise donc c'est intéressant parce que au fond il y a eu beaucoup de recherches sur l'énergie noire du cerveau certains ont appelé ça aussi comme ça sur quelle était cette activité de base qui fonctionne malgré nous et en fait certains ont fait le le parallèle en disant que c'était au fond l'activité de l'inconscient puisque ça nous échappe complètement cette activité de base la majorité des synapses corticales traitent des informations internes et en fait très peu de synapses correspondent au traitement des informations externes c'est à dire que la majorité des synapses sont sont destinées à mettre en lien les airs qui s'activent au même moment alors quelques expériences l'illusion de Hering 1861 vous voyez c'est pas récent et bien on voit tous que même si on sait que les lignes sont parallèles les horizontales sont parallèles elles nous paraissent courbes par rapport à l'arrière-plan ce qui fait que même si on le sait on voit bien que l'arrière-plan nous empêche de les voir telles qu'elles sont c'est à dire qu'un élément distracteur vient complètement altérer notre rapport à la réalité même si on le sait consciemment le parthénon pour nous apparaître tel qu'il nous apparaît a été construit en courbe et en distorsion pour corriger les effets de perspective en réalité les lignes ne sont ni droites ni symétriques mais elles ont été construites en courbe pour nous apparaître droites et en bas il y a le parthénon tel qu'il nous apparaîtrait s'il avait été construit sans correction ça c'était une simulation qui a été faite en 1844 la chambre d'âne voilà troisième de même taille qui sont photographiées dans une chambre aux proportions inhabituelles le mur du fond en fait est bien plus éloigné donc du côté gauche que du côté droit et les fenêtres du fond sont déformées pour apparaître carré et là même si on sait consciemment même si je vous le dis que les trois hommes ont la même taille en fait notre cerveau nous le cache en choisissant l'interprétation la plus plausible parce qu'en fait on est habitué effectivement la plupart du temps à avoir une chambre carrée et que ce soit les hommes qui sont de tailles différentes ces petites expériences pour vous dire ça je reviendrai après pour vous dire que l'accès au monde perceptif extérieur est une illusion qui est reconstruite par le cerveau donc il y a eu plein d'expériences neuroscientifiques y compris avec la neuro-imagerie fonctionnelle qui montrent que notre cerveau se fait une idée du monde physique qui nous entoure à partir bien sûr des informations envoyées par les organes des sens mais ces informations envoyées par les organes des sens choisit notre cerveau choisit de nous présenter la perception la plus probable en fonction de nos expériences antérieures c'est à dire que le rapport au monde des perceptions et à notre propre corps c'est ce que montrent aussi les expériences des cerveaux lésés ou des membres fantômes est indirect et notre cerveau crée l'illusion d'un rapport simple et certain avec le monde qui nous entoure et nous cache les processus complexes qui nous permettent d'acquérir ces informations sur le monde donc notre cerveau génère des représentations du monde à partir des signaux limités et imparfaits émis par les organes des sens il établit une carte du monde comme ça en faisant des liens de causalité alors le lien de causalité c'est pas très compliqué au départ notre cerveau fait les liens de causalité uniquement comme le bébé avec les enveloppes auto-narratives en fonction de leur succession temporelle c'est à dire que quand deux faits se succèdent dans une période suffisamment courte et sont amenés à se répéter notre cerveau va établir un lien de causalité mais ce lien de causalité peut être faux alors la plupart du temps il est vrai mais parce qu'on a on construit un modèle selon le fait quand il y a un événement A et un événement B qui se succèdent et bien c'est l'événement A qui provoque l'événement B c'est à dire qu'en gros si j'appuie sur la table et que l'immeuble s'effondre on sera très surpris et en même temps et en même temps si ça se répète à chaque fois ça va nous paraître complètement habituel donc je vais pas taper sur la table voilà mais c'est intéressant sur la notion de causalité qui peut nous paraître quelque chose d'assez complexe et en fait c'est uniquement lié au départ en tout cas dans les opérations cérébrales sur un lien de temporalité mais c'est ce qu'on fait aussi dans l'entretien clinique très souvent on met en lien des événements en fonction de leur succession temporelle mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et on y attribue une causalité psychique même si on n'a aucune si ce n'est notre expérience des modèles acquis précédemment mais sinon on n'a aucune preuve sur la causalité exacte donc notre accès au monde extérieur est le résultat d'une reconstruction indirecte avec un système de prédiction qui attribue une valeur à l'expérience donc en fonction de la réussite ou pas de la concordance encore une fois de la cohérence entre l'information sensorielle et le modèle qu'on a acquis et en fait la danse ce sont les donc le cerveau construit une carte du monde et c'est une carte de valeur qui est alimentée surtout par les neurones à dopamine en d'autres termes quand je fais une prédiction quand j'ai fait un modèle et que je vis quelque chose qui vient conforter mon modèle ma dopamine est sécrétée et du coup ça vient conforter encore plus mon modèle et ça me procure du plaisir donc en gros notre carte du monde est construite à partir d'expériences de plaisir et de déplaisir en fonction de la réussite ou de l'erreur de l'erreur de prédiction alors mais alors on pourrait dire comment là aussi ça pourrait être très prédéterminé on pourrait dire comment on apprend de nouvelles choses et comment on agrandit notre carte du monde tu avais envie de me le dire et voilà alors comment on apprend notre carte du monde et bien lorsque notre information sensorielle nous envoie un message surprenant et inattendu c'est à dire quand on est dans le répétitif dans l'habituel tout devient ça s'automatise et en fait ce qui devient inattendu c'est quand on rencontre un écart un écart par rapport à ce qui est intendu il y avait une recherche qui avait été faite à un moment on avait dit que les bébés reconnaissaient leur mère au bout de quelques heures de vie parce qu'on leur présentait il y avait un temps d'attention de focalisation sur leur mère qui était plus important que sur une femme étrangère et en fait on s'est rendu compte ensuite dans la même expérience je ne sais plus qui avait fait ça ils avaient bandé la ligne de cheveux de démarcation entre la peau et les cheveux et finalement le bébé était complètement perdu à ce moment là c'est à dire qu'on voit bien que le bébé il est attentif à l'écart entre deux zones et à la répétition du même c'est à dire qu'une femme qui se présenterait comme étant sa mère alors bien sûr après il y a d'autres facteurs il y aurait l'oralité l'odeur enfin il y a plein de choses qui jouent mais si on isole un sens en fait si on le présente une autre femme avec exactement la même coiffure il va la focaliser beaucoup plus que sa mère avec une coiffure très différente voilà donc comment notre cerveau apprend de nouvelles choses quand il rencontre un phénomène surprenant inattendu mais encore une fois il faut que ce soit pas trop inattendu sinon ça le traumatise voilà donc il faut que ce soit un peu différent pour apprendre mais pas trop alors cette image c'est pour vous dire que c'est quand notre oeil par exemple rencontre un bord quand il y a un changement brutal nous sommes surpris et ici donc on voit que les bords contiennent le plus d'informations dans une image les contours globalement si on remplace un objet par ses contours on peut toujours le reconnaître selon les fréquences spatiales retenues donc là il y a les fréquences donc au milieu et à l'original à droite il y a les hautes fréquences spatiales c'est-à-dire les bords c'est-à-dire là où le trait est très net et à gauche il y a là où le trait est très c'est la fameuse fumato de Léonard de Vinci c'est-à-dire là où le trait est très estompé c'est-à-dire il y a peu ça nous apprend sûrement alors c'est un peu hypothétique mais ça nous apprend sûrement sur la façon dont le bébé appréhende beaucoup plus les émotions chez la mère parce que c'est sans doute beaucoup plus conforme sur le bébé quand il voit avec sa myopie très forte initial il y a sûrement beaucoup plus l'image de gauche que l'image de droite sur la notion des émotions et la dissociation entre l'identité et l'émotion qui est transmise voilà et globalement vous avez reconnu normalement la joconde et en fait quand je vous dis que c'est la joconde normalement c'est conforme à vos prédictions donc normalement vous sécrétez de la dopamine si je vous avais dit que c'était complètement autre chose vous auriez été déçue vous ne m'auriez pas cru voilà donc notre cerveau fait sans cesse des allers-retours entre prédiction et mise à jour et la perception donc c'est intéressant parce que la perception même aux choses qui nous paraissent le plus immédiate les objets les choses qui nous entourent c'est une perception indirecte et c'est une boucle qui ensile entre vrais signaux offerts par l'expérience vive et la prédiction c'est à dire les croyances a priori et ces oscillations permettent de réactualiser et d'enrichir notre vision du monde alors ces informations a priori elles nous viennent de plusieurs choses par exemple ça c'est pour montrer que en gros ça nous vient de l'évolution phylogénétique parce que là le fait que ce soit grisé on imagine donc il y a des bords de dominos qui nous paraissent convexes et d'autres qui nous paraissent concave or ils sont plans et en fait ce qu'on imagine si on retourne c'est vraiment l'inverse qui apparaît parce qu'en fait on part du principe que la lumière vient toujours d'en haut comme le soleil on n'imagine pas on ne peut pas imaginer spontanément que la lumière vient d'en bas donc du coup comme on imagine que la lumière vient d'en haut mais on ne se le dit pas quand on regarde ça c'est quelque chose qui est très engrammé de façon automatique on dit que la lumière vient du haut et du coup on lui prête une forme convexe et concave en fonction de l'ombre portée et ça donc pour les neuroscientifiques c'est une empreinte de l'espèce de l'évolution de l'espèce voilà une autre partie donc une autre partie est acquise dès les premiers instants de vie et même in utero donc notamment avec les objets de Suzanne Maiello je ne vais pas y revenir maintenant mais ça nous permet sans doute le premier sens du rite du décalage et de la temporalité et puis ensuite avec les enveloppes protonarratives ou les modèles interopérants alors dès la naissance aussi l'action nous renseigne sur le monde ça c'est pour illustrer un peu les aires associatives dans le cortex visuel on a moins de 10% des synapses qui traitent des informations venant des perceptions visuelles toutes les autres associées avec d'autres sources d'informations c'est à dire qu'ici on voit que c'est le déplacement qui va nous permettre d'avoir l'idée de la profondeur et notamment avec la vision binoculaire c'est à dire que le fait que le sapin qui est au début va se déplacer va nous apparaître quand on se déplace va se déplacer plus rapidement que le pin qui est derrière c'est ce qui va nous permettre dans notre vie par une opération automatique de rétablir la notion de profondeur donc on voit que là il faut deux actions combinées et que l'action d'emblée est combinée à notre appréhension du monde c'est à dire qu'on ne reste pas passif par rapport aux impressions qui nous viennent mais on compare aussi des actions on compare des objets on compare des actions et notre prédiction est sans cesse testée par l'action et nous ne restons pas inactifs pour enrichir notre vision du monde alors quand on a affaire à des images ambiguës dans lesquelles on n'a aucune raison de préférer l'une ou l'autre en fonction de modèles prérequis et bien là ça dépend donc on est aussi entre des perceptions différentes donc il y a des expériences assez connues donc du cube de Necker en haut à gauche où on peut le voir enfin moi je ne vois toujours plus d'une seule façon on peut vraiment se concentrer beaucoup mais on peut le voir de deux façons si vous vous concentrez beaucoup et en fait c'est intéressant parce que moi je peux le voir je pense comme la majorité d'entre vous allant vers le haut et la droite c'est à dire c'est très conforme chez nous à l'écriture alors qu'en fait si on se focalise beaucoup on peut le voir dans l'autre sens certains le voient sûrement à côté c'était le vase de rubin donc on peut voir le vase ou deux visages qui se font face et en fait une fois qu'on a acquis une des images on peut osciller entre les autres entre l'une ou l'autre mais en fait on n'a aucune raison a priori de choisir parce qu'on n'a pas de modèle préétabli pour ces images et en bas il y a la figure de la jeune femme ou de la belle-mère donc on voit deux visages de femmes qui peuvent osciller donc je ne sais pas si vous les voyez tous mais a priori sur notre échelle de valeur on n'a aucun aucun intérêt à choisir l'un plutôt que l'autre et du coup personne ici peut dire quelle est la bonne vision quelle est la réalité alors nous ne sommes conscients que des modèles qui résultent de la combinaison entre ces informations sensorielles et nos attentes préalables donc notre connaissance du monde physique est une reconstruction essentiellement subjective en gros l'être humain donc la même façon qu'on a un accès au monde perceptif extérieur de façon indirecte on a un accès au monde des autres de façon indirecte et on attribue le plus souvent une action aux autres et on se construit des modèles de l'esprit des autres c'est à dire que notre esprit attribue une agentivité c'est à dire qu'on attribue une action à un agent en fonction de la vraisemblance du modèle c'est aussi sur la base d'un système de prédiction établi incluant la fenêtre temporelle adéquate et en général on fait une relation entre une cause l'action d'un sujet et un effet ainsi on peut saisir les buts de l'action des autres notamment par les neurones miroirs de Risolati et on peut aussi se représenter son état affectif par la zone qui est chargée de ressentir de l'empathie et de manière réflexive nous nous percevons sans doute dans un deuxième temps mais c'est très concomitant dans le temps comme des agents de la même façon que nous percevons les autres comme des agents nous construisons donc des modèles de l'esprit de l'autre en combinant les indices glanés par mes sens et les croyances a priori formées par l'expérience donc le contact avec le monde mental est tout aussi indirect que le contact avec le monde physique alors Chris Fritz qui est un neuro neuro physiologiste américain écrit donc le sens du moi est une illusion en perpétuel remaniement en comparant notre fonctionnement à celui de l'autre notre capacité à élaborer des modèles du monde mental à creuser le fossé entre les humains et les autres espèces notre capacité à construire et à partager des mondes mentaux est permise grâce au langage et la culture en partageant notre monde mental avec les autres on peut apprendre de leur expérience et adopter leur modèle lorsqu'il nous semble meilleur que les autres et c'est aussi une façon d'augmenter notre carte du monde à travers ces processus et ces échanges nous construisons un consensus de réalité entre nous il y a un consensus pour appeler ça une table un projecteur ici un théâtre mais c'est un consensus acceptable qui nous permet de communiquer mais qui est toujours révisable cette construction rend aussi possible des grandes distorsions partagées et des grands délires collectifs l'illusion finale du cerveau et l'invention d'un soi autonome en cachant tous ses liens avec les mondes physiques et sociaux alors c'est tout à fait intéressant parce que tout ça cette conclusion assez récente portée par les neurophysiologistes c'est tout à fait compatible et c'est extrêmement pertinent avec les remarques de Lacan en 53 pour qui et je cite les réalités donc du monde dans lequel nous vivons les objets que nous percevons sont un effet du symbolique qui est son auxiliaire l'imaginaire ils ne sont pas donnés mais constitués au même titre d'ailleurs que nous sujet et il dit dans les écrits de 53 le moi est une construction imaginaire pour Lacan dès qu'on parle l'imaginaire ordonné par le symbolique crée ce que nous appelons la réalité et par ailleurs le réel nous échappe donc c'est intéressant cette espèce d'intuition très forte comme ça qui sont tout à fait compatibles avec les données de la neuroscience alors le rapport du récit à la réalité donc la représentation de nos expériences se fait sous une forme narrative et sous cette forme qu'elle se transmet comme l'indique la double étymologie du verbe narrer la narration fait à la fois appel à la connaissance au savoir c'est le niarus et il fait aussi apparaître il fait à la fois appel à la façon de raconter au conte narraré donc apparaissent déjà de façon indissociable mais différenciable l'information transmise et la façon de raconter c'est-à-dire le style du discours c'est-à-dire ce que se profilent déjà ici les notions interdépendantes mais différentes de contenu sémantique et de forme du discours et encore une fois c'est tout à fait combattible je vous le rappelle par rapport à l'attachement où ce qui se transmet c'est bien plus le style du discours que le contenu du discours la capacité narrative donc n'est pas seulement un instrument de régulation sociale qui remémore le passé tel qu'il était qui remémore un événement historique mais c'est aussi un instrument de créativité en dissociant la représentation de la réalité concrète à laquelle elle se réfère originellement sa capacité donc le langage humain par sa capacité à éveiller des affects et à être en communion avec autrui il nous permet de se détacher complètement de la réalité des événements et permet de susciter des émotions par le biais des représentations chez l'autre ce qui est la véritable catharsis chez Aristote chez Aristote quand il a fait dans la poétique où il évalue les choses assez semblables dans toutes les tragédies pour Aristote la catharsis c'est pas ce qui s'est devenu ensuite parce que maintenant globalement de façon un peu dans le langage commun la catharsis c'est le fait de pouvoir se libérer d'un affect dans le disant et en fait pour Aristote la catharsis c'est le fait que l'auditeur est ému par un discours produit en gros ici normalement c'est vous qui êtes sujet à la catharsis et pas moi alors c'est pas très poétique mais bon alors parce qu'il y a une véritable évolution sinon même une rupture et ça c'est Ricoeur qui l'écrit dans son livre La mémoire l'histoire enfin je sais plus la mémoire l'histoire il oublie il y a une véritable rupture entre la conception de Platon pour lequel la mémoire c'est la représentation d'une chose absente et la conception d'Aristote pour lequel la mémoire c'est du temps pour Platon c'est l'objet absent dont on se souvient pour Aristote c'est le pathos c'est à dire l'affection qui a été occasionnée dans l'âme au moment de la rencontre avec l'objet qui est réactivé vous voyez donc c'est un petit glissement mais qui est très très différent et qui est très utile notamment pour nous parce que c'est pas tellement la réalité du souvenir précis mais l'affect rencontré lors de la rencontre avec l'objet qui peut être réactualisé donc il y a un petit glissement donc chez Platon la mémoire renverrait donc à l'événement historique tandis que chez Aristote elle ouvre la voie à l'émotion suscitée par la remémoration au présent à l'affect qui a accompagné l'événement et qui se réactualise c'est à dire que c'est la façon dont on a vécu l'événement qui se réactualise et pas l'événement brut en tant que tel ainsi donc raconter une histoire c'est aussi réactiver les affects associés aux événements relatés Georges Semprin l'illustre bien dans l'écriture ou la vie il illustre sa difficulté à produire un récit à propos de son expérience traumatique je le cite je ne puis vivre qu'en assumant cette mort par l'écriture mais l'écriture m'interdit littéralement de vivre donc c'est un dilemme qui illustre bien l'impossible élaboration du traumatisme et de sa transformation en événement de vie le rapport à la réalité peut sembler quelque chose d'important à première vue alors ici c'est un tableau de Georges Seurat le pointillisme donc un pointilliste 1887 et à côté c'est un artiste suisse qui est très obsédé par le rangement qui fait ça alors il trie des oeuvres d'art par exemple il a rangé j'aurais pu vous le montrer peut-être après la chambre de Van Gogh peinte à Arles il l'arrangeait complètement il a complètement réorganisé aussi les nues de Matisse voilà et ici il s'est dit comme c'est du pointillisme je vais mettre des petits confettis qui reprennent les couleurs du tableau et au fond qu'est-ce la réalité est-ce que c'est la peinture en tant que telle ou est-ce que c'est ce qui est représenté donc le rapport à la réalité des récits est une question qui peut a priori sembler importante dans les récits fondateurs quelle est la place de la réalité et de la fiction alors là Mircea Eliade donc en 63 elle y répond en affirmant que les mythes fondateurs sont toujours des histoires vraies en tant qu'elles rapportent des comportements fondamentalement humains portés de façon paradigmatique par des êtres surnaturels donc c'est une histoire vraie en gros parce qu'on y croit parce qu'elle est portée par des humains auxquels on peut s'identifier et si c'était moi où ça pourrait m'arriver mais pas réelle au sens de l'ancrage dans une réalité matérielle et temporelle et on rejoint la notion du langage qui nous permet justement de parler de choses hypothétiques et du passé le plus souvent le récit mythique est d'ailleurs un discours sans locuteur spécifique et il ne se prête ni à la controverse ni à la vérification expérimentale il est transmis de génération en génération par la communauté pour André Green le mythe et le fantasme sont très proches et s'appuient sur un noyau de réalité qui renvoie à la réalité psychique la collectivité croit au mythe car elle y trouve du plaisir elle éprouve une catharsis des émotions notamment dans la représentation d'exemplarités négatives puisqu'on y fait des choses qui sont précisément interdites vous voyez toutes les médées par lesquelles on se précipite pour assister qui sont tellement fascinantes parce qu'elles réalisent justement quelque chose qui est interdit la collectivité croit au mythe pour Laplanche c'est intéressant parce qu'il dit que la valeur connaissance des codes auxquels appartiennent des mythes est inexistante alors que leur potentiel de liaison et de mise en forme est indéniable Pierre-Aulagné dit à peu près la même chose sur l'interprétation en psychanalyse qui a la plupart du temps une valeur informative assez nulle l'interprétation la bonne interprétation a en gros le plus souvent une valeur informative assez nulle mais elle tombe juste dans la mesure où elle souligne un signe qui réactive une charge affective forte et effectivement il est rare qu'un patient dise à propos d'une expérience un peu de mutation en thérapie dit j'ai appris que la plupart du temps il dit je me suis rendu compte d'eux j'ai réalisé que comme si c'était une redécouverte et pas tellement une connaissance qu'on lui livrait c'est plus une vérité non pas révélée que dévoilée on peut donc avancer que la représentation qu'elle soit d'une chose réelle ou d'une oeuvre de fiction est profondément vraie lorsqu'elle suscite au présent une émotion une émotion qui réactualise l'affect concomitant d'une expérience passée que ce soit une expérience de l'individu ou de l'espèce la résurgence de cette émotion fonde la vérité de la représentation et du discours car elle réactive la trace psychique laissée par la rencontre initiale avec l'événement et on retrouve la théorie en trois temps du traumatisme la mise en récit permet une représentation supportable des expériences de vie et autorise sa transmission par un échange de pensée et d'émotion Georges s'emprunt toujours nous dit à propos dans l'écriture ou la vie seuls ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique un espace de création ou de recréation parviendront à raconter c'est à dire que pour transmettre il faut passer par il y a une dose de fiction qui est transmise seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage je le cite encore il dit il faut une narration nourrie de mon expérience mais la dépassant capable d'y insérer de l'imaginaire de la fiction et il dit une fiction qui serait aussi éclairante que la vérité certes on peut citer aussi à titre d'exemple Chouadim Reckertège d'illustrer son expérience dans les camps sous forme d'un roman puisque ça s'appelle roman être sans destin ainsi pour sortir de la confusion entre la fiction et le faux le récit de vie se situe entre fiction et réalité dans une ère intermédiaire entre monde extérieur et monde intérieur pleine de l'imaginaire transmis des images des autres dans lesquelles nous ne pouvons plus dire ce qui est de nous et ce qui est des autres cette ère de circulation de l'imaginaire et de fiction constitue notre réalité toute tentative de récit réel surtout autobiographique est un leurre mais il est important de distinguer la fiction du faux la fiction qui émeut est vraie même si elle n'est pas réelle la réalité n'existe pas et là je cite Delphine de Vigan dans Rien ne s'oppose à la nuit donc qu'on accueillera là bientôt elle dit nous ordonnons des morceaux éparts issus de notre mémoire et le fait même de les ordonner constitue déjà une fiction nous produisons ainsi une fiction involontaire permettant de s'approcher au plus près surtout le plus sincèrement possible et c'est elle qui le dit de la réalité et en fait on rejoint aussi ce qu'avait écrit intéressant la notion de le jeune sur le pacte autobiographique au fond ce qui est important c'est que ce soit sincère et c'est pas tellement que ce soit vrai ou faux c'est que ça suscite et quand ça suscite une émotion chez l'énonciateur et chez le récepteur du discours en général c'est un discours vrai ça veut pas dire que c'est un discours réel mais ça reflète exactement la façon dont il a intériorisé l'événement voilà donc Delphine de Vigan qui dit aussi en quête d'un espace qui ne serait ni la vérité ni la fable mais les deux à la fois c'est intéressant parce qu'elle n'a pas écrit là-dessus pourtant elle n'a pas écrit sur ce sujet je veux dire et c'était à propos de sa mère donc c'est intéressant donc contrairement à notre impression immédiate nous ne pouvons appréhender la réalité des autres et de soi-même que sous la forme indirecte d'une construction ou d'une reconstruction construction de modèles mixtes d'expériences vives et de fictions transmis sous forme de récits qui sont vrais dans la mesure où ils réactivent des affects tant chez l'énonciateur que chez l'interlocuteur et c'est tout l'intérêt de la mimesis 3 de Paul Ricoeur je passerai sur les aspects propres à la thérapie à l'analyse et on va conclure oui c'est Ricoeur aussi qui dit ça l'unité narrative d'une vie est un mixte instable entre fabulation et expérience vive mais il précise quitte à tenir pour révisable et provisoire toute figure de mise en intrigue empruntée à la fiction ou à l'histoire et ça c'est très important de se dire qu'on fabrique une construction mais comme toutes les constructions il faut qu'elle reste révisable et reconstructible donc par son décalage avec toute réalité unique et figée et par l'effet réflexif de l'acte d'énonciation la narration porte en elle-même la possibilité du changement et donc la possibilité d'échapper à tout déterminisme précoce en retrouvant une marge de liberté le récit de vie est donc une construction se situant entre altérité et temporalité entre expérience vive et fiction et cette construction par son caractère instable cette tension entre deux pôles reste en réactualisation perpétuelle tout au long de la vie du sujet mais aussi tout au long de l'évolution de l'espèce humaine la véritable liberté de l'être humain se situe justement dans la possibilité de construire de déconstruire de reconstruire son identité narrative ce qui lui permet d'assurer à la fois sa variabilité et sa singularité voilà je vous remercie applaudissements Merci.